Arrivé au pouvoir à Cuba en 1959, Fidel Castro y met en place un régime communiste. Washington pense d'abord que le programme de réformes envisagées à Cuba est compatible avec les intérêts américains. Mais l'attitude des USA change après un voyage officiel de Castro aux États-Unis. Le régime castriste apparaît en effet alors dangereux pour les États-Unis, d'autant qu'il se rapproche de l'URSS. En 1960, un embargo économique américain est mis en place contre toutes les productions cubaines et les États-Unis classent Cuba comme étant un pays ennemi. On réfléchit à la possibilité de mener une action pour déstabiliser le régime ou assassiner les leaders. A partir de 1960, c'est la CIA qui met sur pied un débarquement de réfugiés et d'opposants cubains sur l'île de Cuba avec l'objectif de renverser le pouvoir et en évitant toute implication de la CIA elle-même et du gouvernement des États-Unis. On recrute donc une troupe hétéroclite de volontaires parmi les opposants cubains en exil aux États-Unis. En parallèle, on multiplie les opérations de propagande et de désinformation à destination de la population de l'île en espérant qu'elle se soulève contre Castro suite à l'invasion de l'île. L'opération préparée sous la présidence Eisenhower a lieu sous la présidence Kennedy. Le 15 avril, des avions américains aux couleurs de Cuba bombardent des bases aériennes et détruisent environ la moitié des avions militaires cubains. On veut faire croire à une rébellion cubaine contre le régime castriste. Castro place l'armée en état d'alerte et dénonce une tentative d'invasion. Le 16, les réactions diplomatiques sont très négatives et Kennedy fait annuler un second raid aérien prévu. Le 17 avril, deux des trois débarquements prévus dans la baie des Cochons ont lieu, mais ne reçoivent pas le soutien de la population. Rapidement, les troupes sont repérées, l'alerte est lancée, l'armée cubaine et les miliciens parviennent à contenir des brigades de débarquement sur la plage. Les bateaux de soutien doivent même reculer pour ne plus être sous le feu des Cubains. L'aviation cubaine intervient pour mitrailler les hommes et les barges de débarquement. Le 18 avril, alors que les combats se poursuivent, à l'ONU, les USA sont clairement mis en cause par l'URSS et dans le monde entier, des manifestations de soutien sont organisées, en particulier devant les ambassades de Cuba. Le 19, Kennedy refuse l'intervention directe de l'armée américaine. Les combattants anticastristes débarqués manquent de munitions et sont de plus en plus sous la pression des Cubains. Ils se rendent finalement à la mi-journée. C'est un échec retentissant. 118 morts du côté anticastristes et 1189 prisonniers qui sont libérés contre une somme de 53 millions de dollars en décembre 1962. Les USA apparaissent comme les instigateurs de cette agression et sortent humiliés de cette opération. C'est clairement une victoire morale pour Castro, qui renforce l'adhésion du peuple cubain à la politique menée par son leader. Par contre-coup, le régime cubain se trouve poussé un peu plus dans la sphère d'influence soviétique. De son côté, la CIA connaît dans la Baie des Cochons son revers le plus cuisant et passe dans l'opinion publique pour être responsable de ce fiasco, alors qu'au sein de la CIA, certains dirigeants avaient le sentiment d'avoir été trahis par les politiques. Enfin, aux États-Unis, cet échec sert de leçon. Dans une intervention de ce type, il est nécessaire d'engager et de déployer toute la puissance militaire à disposition. C'est ce que font les USA lors de l'intervention à la Grenade en 1988 et au Panama en 1989. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada